Yo c'est Fleb aujourd'hui une nouvelle vidéo qui change vraiment totalement de ce que j'ai l'habitude de faire puisqu'on va faire du coin en bilan sur mes six mois mes six premiers mois en ayant arrêté les cours donc sur les points négatifs, positifs, sur mes projets, comment ça a avancé etc donc je pense que ça peut être intéressant déjà c'est une vidéo que je fais un peu pour moi mais je me dis aussi que ça peut être cool pour des gens que ça peut intéresser moi j'étais content d'avoir des vidéos comme celle qu'il y a sur la chaîne le coin de l'audi qui parle un peu des années sabbatiques etc j'étais content d'avoir ça quand même avant de me plonger vraiment dedans etc j'espère que ça vous plaira on va parler un peu de tout ça c'est parti Alors pour commencer je pense qu'on va faire un peu comme la timeline de ce qui s'est passé du coup pendant ces six derniers mois donc que ça va être de l'obtention de mon bag jusqu'à aujourd'hui où je suis dans cette vidéo là donc sur tout ce qui s'est passé niveau personne des professionnels comment je fais pour gagner mon argent, comment je fais pour vivre, où est-ce que je vis etc comment ça se passe parce que c'est plein de questions qu'on peut se poser en tout cas de l'extérieur en tout cas que ma famille me demande qu'est-ce que tu fais, comment tu gagnes de l'argent, enfin normal quoi des petites questions qu'on peut se demander enfin voilà du coup je vais essayer de raconter un peu tout ça puis à la fin je pense qu'on pourra faire un petit bilan du coup en y en balayer un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie ces six derniers mois du coup de positif et de négatif pour comme ça vous savez un peu à quoi vous attendre en tout cas si vous êtes dans un cas similaire au mien où ça se trouve ça ne sera pas du tout pareil pour vous mais en tout cas pour moi je l'ai vécu comme ça sur les vidéos du coup que j'ai pu voir il y avait des gens qui recensaient plus ou moins les mêmes points à certains endroits donc voilà, j'en parle parce que j'ai vécu ça je suis là pour partager les choses de ma vie j'espère que ça vous plaira, si ça ne vous plaît pas du tout je suis désolé je ferai bien sûr d'autres vidéos je ne sais pas non plus envie de faire des vidéos qui ne parlent que de moi c'est pas l'intérêt, je refais des vidéos sur les vêtements et les sneakers mais du coup peut-être même dès la semaine prochaine ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'aimerais un peu aussi faire plein de choses qui me plaisent sur ma chaîne et parler de plein de choses qui m'intéressent aussi du coup voilà, alors on se retrouve du coup en 2018 je ne sais plus la date exactement mais résultat du bac donc moi j'ai eu un bac ES, donc j'ai eu mon bac plutôt cool, j'étais fier de moi j'ai eu mon bac, c'est plutôt cool honnêtement je ne pensais pas l'avoir, si je ne l'avais pas je redoublais et du coup je retardais tout ça de un an j'ai eu mon bac, donc avec anglais-européens, c'est pas une mention mais voilà, donc c'est marrant parce qu'en plus j'ai filmé le moment que je l'ai su donc 5 minutes avant j'étais vraiment dans un bad en mode ouais je ne vais pas l'avoir, ça va être trop nul ma vie yes, 5 minutes et 5 minutes après j'étais quand même hyper content d'avoir mon bac yes, c'est moi j'ai mon bac sa mère, yes ça c'est cool, ça s'est bien passé, du coup ça m'a permis d'ouvrir un peu mes projets et de me plonger vraiment dans ce que je voulais faire voilà, avant le bac quand même tu choisis Parcoursup, vous en avez entendu parler c'est obligé, ou même si vous êtes en plein dedans à l'heure à laquelle je fais cette vidéo moi j'avais quand même rempli des choix dans Parcoursup, je savais quand même que je voulais plutôt faire une année sabbatique, voire deux donc je vais expliquer ça après mon projet mais voilà, je me mettais quand même en question sur Parcoursup en espérant avoir un plan B du coup grâce à Parcoursup, donc divers DUT et mes amis, métiers de multimédia et de l'internet donc là où tu fais un peu développement web, photos, vidéos etc, j'ai été pris dans aucun certainement à cause de mes notes parce que j'avais pas des notes extraordinaires, et j'ai un bon dossier, d'ailleurs j'ai eu mon bac, j'ai eu 10-0-0 au bac qui est pas non plus extrêmement on peut pas avoir pire et avoir eu son bac donc ça veut dire que j'ai eu quand même un bon dossier, mais que j'ai des notes nul c'est-à-dire qu'ils m'ont rattrapé si vous voulez, genre j'avais pas 10, j'avais pas mon bac, mais j'étais tellement prêt à un bon dossier qu'ils ont arrondi à 10 si vous voulez, c'est ça qui s'est passé, j'ai pas été pris dans aucun DUTMMI, j'ai été pris à la fac mais c'était pas des trucs qui m'intéressaient, de toute façon la fac je n'avais pas réussi à me concentrer réellement sur la fac à y aller tous les jours, etc j'aurais pas pu, avec les projets que j'ai actuellement, ça aurait été impossible donc voilà, c'est ce qui s'est passé, du coup, entre le bac et Parcoursup moi j'avais du coup mon projet, mon projet qui était du coup pendant un ou deux ans d'essayer de vivre d'internet, c'était un peu ce que j'ai dit à mes parents donc ça impliquait la marque de vêtements que j'ai déjà évoqué dans certaines vidéos les photos, la vidéo, tout ce que je fais en fait aussi qui me plaît, et voilà donc ça, ça s'était un peu flou au début, mais je savais que je voulais faire par rapport à ça, et on en reparlera du coup après comment le projet s'est évolué sur quel point je fais le, qu'est-ce que je fais le plus, sur quoi je veux me diriger, etc, je pense que ça peut être intéressant d'en parler, donc voilà, j'avais quand même une idée de ce que je voulais faire pendant un ou deux ans de pause et puis en espérer en vivre plus tard et puis après bien sûr se former sur le tas s'il faut faire des formations ou des trucs plus legit qu'en prendre sur internet mais voilà, moi c'était pas faire des chutes et faire ces projets, ce que je fais actuellement du coup, car j'ai eu mon bac et que j'ai pas été pris sur Parcoursup du coup, un des projets les plus gros, qui est là où je passe le plus de temps, là où je dépense le plus d'argent et qui me rapporte le plus d'argent, c'est la marque de vêtements donc j'en ai déjà parlé, il faudrait voir la question ça fait bientôt deux ans que j'ai ce projet là, donc depuis mars, 21 mars 2017, ouais c'est ça le lancement de la marque donc voilà, ça c'était la marque de vêtements, après le problème que j'ai eu c'est que avant le bac, j'ai tout mis en pause pendant, du coup j'ai eu 5-6 mois d'inactivité, donc les gens t'oublient, c'est normal sur internet, si t'es pas actif pendant un mois, on t'oublie, on sait plus qui tu es surtout quand t'as une marque de vêtements donc c'était compliqué à relancer au début vraiment un peu déprimant, du coup de pas faire énormément de vente alors tu me proposes du produit, tu fais comme ce que je fais actuellement, mais les gens ont du mal à raccrocher le navire, si vous voyez ce que je veux dire donc c'est un peu compliqué, ça a nickel le compte Instagram aussi, tout ce qui était du coup, les abonnés, etc. sont plus du tout actifs un peu chiant, mais voilà, on se débrouille et puis maintenant ça fonctionne toujours mieux donc ça évolue, donc c'est cool on est plus sur le positif que sur le négatif donc c'est cool, on garde le smile donc voilà, il y avait la marque de vêtements donc à savoir que j'ai voulu maintenant tout imprimer chez moi donc on fait la sérigraphie chez moi enfin on imprime nous-mêmes les produits donc j'ai appris la sérigraphie donc je me suis formé du coup grâce à l'internet ça c'est un truc que j'ai appris tout seul avec les gens qui montraient sur internet donc ça c'est plutôt cool c'est un des trucs quand même que je recommanderais c'est d'essayer de se former quand même on fait pas d'études, ok, mais essayer d'apprendre de nouvelles choses parce que si on reste à ça apprendre de nouvelles choses c'est quand même vachement déprimant je trouve après voilà, moi comme je dis j'ai la chance d'être hébergé donc chez mes parents c'est plutôt cool parce que j'ai pas de couteau sur la gorge tout de suite enfin j'en ai un mais il est plutôt loin si vous voyez ce que je veux dire genre je suis pas là à devoir faire un travail alimentaire c'est-à-dire que mes parents me nourrissent et me logent donc j'ai d'autres priorités je peux apprendre d'autres choses j'ai le temps pour apprendre pour avoir des projets du coup qui sont plus qui sont plus moins sérieux entre guillemets que si j'avais besoin d'en vivre tout de suite donc ça c'est cool donc voilà j'ai appris la séographie du coup on imprime tout ici donc ça c'est cool ça me fait gagner du coup un peu d'argent au niveau du stock c'est-à-dire que je suis pas obligé de commander 50 pièces chez un imprimeur mais il a fallu quand même aussi investir du coup au début l'argent pour le matériel externe mais j'en parlerai donc ça c'est cool c'est un bon choix je pense que j'ai fait de faire en séographie chez moi en plus maintenant on fait l'impression numérique et de la broderie enfin on a accès à ça donc ça c'est plutôt cool le délire du coup c'est comment faire de l'argent parce qu'on va pas se mentir mes parents du coup ils sont gentils de me nourrir et de me loger et de me loger sans trop mettre la pression pour mes projets enfin ils me mettent de la pression mais la pression positive ils sont plus là pour m'aider que pour me dire oh t'es qu'une merde toi tu fais des études pas du tout merci donc j'ai ça il faut que je fasse de l'argent maintenant comment je fais de l'argent au début du coup j'ai travaillé dans une usine ça j'étais pas non plus dans les pires usines j'ai eu la chance j'étais du coup chez Christian Dior les parfums donc j'ai travaillé à peu près un peu moins d'un mois ce qui m'a permis du coup de sortir un peu d'argent pour du coup réinvestir du tout dans la marque donc j'ai mis tout l'argent que j'ai gagné dans la marque et dans du matériel photo vidéo pour YouTube donc ça c'est cool parce que du coup l'argent que j'ai mis est ressorti après du coup en bénéfice enfin en chiffre d'affaires si vous voulez et j'ai plus eu besoin de retravailler dans des missions comme ça c'est à dire que là j'arrive à être indépendant avec la marque qui génère du coup tout seul de quoi que je puisse me nourrir si j'ai envie de manger autre part si j'ai envie de sortir etc si j'ai envie d'aller à Paris si j'ai envie d'acheter du matériel si j'ai envie d'investir tout ça c'est la marque qui permet de le faire donc c'est cool j'ai réussi un peu à me détacher de cette pression de devoir peut-être retravailler un jour dans un truc plus simple qui me plaisait un peu moins je me suis écarté de ça donc ça c'est cool j'ai eu de la chance par rapport à ce projet là donc ça c'est un point où je suis assez content d'être devenu un peu plus indépendant financièrement de avant bien sûr je suis pas là non plus à vivre et payer un appartement et voyager et avoir une voiture etc tout seul non pas encore mais on s'y rapproche doucement on s'y rapproche donc voilà j'ai travaillé j'ai réinvesti de tout donc en parallèle de la marque ce que vous savez c'est que du coup je fais des vidéos sur Youtube Youtube qui est cool pour plusieurs points donc c'est cool parce que ça me permet de promouvoir la marque de parler de trucs qui m'intéressent créer une communauté tout ça c'est vraiment cool puis même interagir avec du monde ça fait toujours plaisir parce que j'en parlerai après mais tu t'écartes forcément un peu de tes potes quand tu es dans un projet je trouve comme ça enfin moi en tout cas c'est mon cas ça a été comme ça je me suis un peu écarté socialement enfin c'était un peu plus compliqué surtout au début donc avoir Youtube où t'as des gens qui viennent te parler d'où c'est marrant et même pouvoir interagir avec du monde même si tu connais pas les personnes c'est toujours cool de voir que t'es pas tout le temps dans le vide parce que la marque c'est quand même très abstrait tu vois les commandes etc mais tu vois pas les gens derrière en fait et ça c'est assez bizarre Youtube tu vois que des personnes aussi mais c'est c'est toujours un peu cool d'avoir un contact vraiment humain plutôt que quelqu'un qui achète ce qui est cool je remercie forcément les gens qui achètent mais t'as moins de contact social c'est pas comme dans une boutique physique où tu vois la personne tu peux l'aider enfin je sais pas moi j'ai besoin de ça un peu quand même malgré que je sois tout consolitaire dans ma vie mais c'est un peu important je pense d'avoir ce contact humain voilà donc j'ai fait Youtube tout ça pour dire que je fais de vidéos Youtube mais l'intérêt aussi pour moi c'est de montrer mes talents un peu entre guillemets de montage et de vidéos etc enfin parler des sujets qui m'intéressent c'est du coup montrer ce que je sais faire ce qui a fonctionné c'est à dire que j'ai eu plusieurs opportunités au niveau de la vidéo la photo qui sont arrivées du coup grâce à Youtube malgré du coup le fait que j'ai même pas 5000-10 000 abonnés mais il y a des gens quand même pour repérer et qu'on su me proposer des opportunités donc je les remercie donc ça c'est cool il y a des trucs que j'ai refusé parce que c'était pas assez intéressant pour moi enfin ça me plaisait pas ou c'était pas intéressant mais il y a des trucs que je fais par exemple les vidéos pour Seva du coup depuis l'interview de Yanis donc CDR depuis cette vidéo là c'est moi qui filme et qui monte la plupart donc ça c'est cool ça me permet du coup de rencontrer du monde de sortir d'avoir un peu une routine de me dire ouais tous les mois on fait une vidéo pour Seva donc ça c'est cool puis ça me permet de rencontrer du monde puis gagner un peu d'argent aussi donc ça c'est vraiment cool je suis content pour ça c'est un truc que je suis vraiment content d'avoir réussi à atteindre un peu on va dire même si j'espère encore plus évoluer par l'avenir à avoir d'autres opportunités mais pour l'instant voilà ça c'est cool YouTube ça me permet ça je ne gagne pas d'argent avec YouTube je pense que vous vous en doutez c'est juste pour parler de trucs qui me plaît parler un peu de la marque enfin voilà c'est pour divertir quoi donc ça c'est cool et puis même moi ça m'occupe ça me permet de faire des vidéos travailler en fait travailler c'est à dire que des fois la marque tu peux peut-être pas agir en tout cas dessus enfin mon truc principal comme je l'ai dit c'est la marque et tu peux pas jour et nuit faire que ça il y a des moments où t'as rien à faire on va pas se mentir il y a des moments où t'as pas de colis envoyés t'as pas d'idée de produits et ben là t'es obligé de faire autre chose donc je me stimule si vous voulez en faisant mes vidéos YouTube c'est un peu un c'est comme si c'était mon loisir on va dire et la marque c'était mon travail c'est un peu ça le délire en tout cas pour l'instant peut-être que ça changera par la suite donc ça voilà c'est ce qui se passe au niveau de mes activités après je fais aussi un peu de photos et de vidéos pour des gens du coup de ma ville ou autre donc ça c'est cool en parallèle de la marque j'essaye de développer un truc qui s'appelle le Fauré Vacation Lab où on imprime on fait la communication au niveau photo, vidéo etc. pour d'autres projets donc ça c'est cool on le fait déjà du coup pour des potes mais on a plus le temps d'en faire pour d'autres pour d'autres projets mais à l'avenir j'aimerais bien vraiment développer ce truc là de Fauré Vacation Lab où on fait du coup les photos, les vidéos les produits pour des marques et on les aide à communiquer et faire leur présence sur les réseaux sociaux donc voilà c'est un truc que j'essaye de développer actuellement et à l'avenir donc ça me plaît beaucoup voilà de voir des projets où tu travailles bah du coup tout seul en indépendant et que t'es un peu écarté de tout ça c'est d'avoir plein de projets c'est à dire que si t'en as qu'un seul je pense que s'il fonctionne pas tu déprimes et c'est normal tu vois t'es là t'es en bas dans le mode si ça fonctionne pas c'est ta faute enfin il y a plein de trucs comme ça qui te font un peu déprimé ou te remettent beaucoup en question du coup je pense avoir pas mal de projets ça va être intéressant d'avoir des trucs auxquels te raccrocher un peu de dire ouais peut-être ça fonctionne pas ça mais au moins ça ça fonctionne au moins mes vidéos elles s'intéressent enfin tu vois il y a toujours un truc sur lequel te raccrocher et garder un peu espoir enfin je sais pas c'est pas non plus je suis pas en train de mourir mais garder la motivation dans toutes les situations en se disant ouais bah au pire ça fonctionne pas mais j'ai toujours ça par exemple ouais comme je disais j'ai appris la cérégraphie c'est cool la marque ça fonctionne pas demain c'est pas grave je pourrais pas forcément vivre d'avoir un salaire entier mais j'ai beaucoup beaucoup de marques bah du coup à travers le lab qui me demandent d'imprimer pour eux genre il y a des périodes tous les jours on m'envoye des messages pour me demander d'imprimer pour des marques et c'est trop cool des petites marques bien sûr indépendantes comme faire vacation mais ça me fait plaisir de voir que bah ok j'ai appris quelque chose je sais qu'à faire quelque chose avec mes mains qui n'est pas autant aléatoire que la marque ou YouTube et là ça me permet du coup d'imprimer voilà je le fais pas parce que j'ai pas le temps mais je sais que c'est possible à l'avenir donc voilà essayer de se développer des skills c'est vraiment des capacités des talents c'est ce qu'on sait c'est aussi un truc qu'il faut faire parce que quand tu prends une année sabbatique ou deux c'est pas t'es pas là pour regarder dans ton lit le matin mais t'es vraiment là pour essayer de faire des trucs sérieux d'apprendre de développer faire des trucs en fait c'est t'es ton propre moteur donc il faut que tu tu apprennes des choses que tu te motives à développer des talents des compétences et essayer d'en servir pour gagner ta vie etc c'est normal donc voilà ça c'est important je vous recommande enfin voilà si vous êtes dans le même cas que moi et que vous voulez faire un truc similaire sur internet je pense que développez pas mal de skills plein de trucs essayer d'apprendre ça et de vous former quoi et sur internet on peut tout apprendre on peut tout apprendre et si t'as pas de cours ou de gens qui t'expliquent tu peux observer faire de la veille du coup voir comment on fait ça et regarder bah tiens eux ils font comme ça ils font des stories comme ça et on va essayer de faire pareil voir comment ça réagit c'est que l'expérimentation mais la plupart de mon temps c'est que essayer des trucs et c'est trop bien parce que du coup t'apprends en voyant les résultats enfin voilà je kiffe internet pour ça je vais pas non plus tout détailler parce que sinon ça va être vraiment trop long et j'ai pas envie de faire une vidéo non plus d'une heure où je raconte ma vie parce que ça intéresse personne clairement donc on va tout de suite passer aux points négatifs et positifs que j'ai noté quelques-uns j'ai pas non plus élogé sur toute ma vie privée mais je pense que ça peut être intéressant d'évoquer certains points donc on va commencer forcément par les points négatifs au fait d'avoir donc pendant ces 6 mois qu'est-ce que j'ai remarqué de négatif au fait d'avoir arrêté les cours et donc qu'est-ce que ça implique pour moi donc voilà qu'est-ce qu'il y a comme majeur point négatif c'est le fait d'avoir des revenus qui sont pas très stables on va dire moi je gagne mon argent donc comme je dis avec la marque des vêtements et aussi mes quelques missions en photo vidéo donc c'est cool mais c'est pas comme si tu travailles à Carrefour je sais pas combien tu vas forcément gagner le mois prochain en tout cas dans mon cas dans mon cas je parle mais c'est très instable tu sais pas tu sais pas mais tu sais pas et si ça fonctionne pas en général c'est ta faute c'est parce que t'as pas assez prospecté t'as pas assez tu t'es pas assez bougé en tout cas en général c'est souvent soit ta faute soit en tout cas tu es responsable de ta réussite ou de ton échec donc c'est assez démoralisant il y a eu des périodes où tu coûts tu fais beaucoup moins de chiffres avec la marque c'est normal il y a des mois où ça fonctionne beaucoup moins parce que les gens n'ont pas d'argent à mettre dans ton projet c'est normal ou parce que tu communiques mal aussi enfin voilà il y a des mois où tu gagnes pas beaucoup d'argent plein de points qui font que ça se passe pas forcément très bien dans ta vie c'est pour ça du coup d'essayer d'avoir plusieurs projets auxquels t'es rattaché c'est ça que j'expliquais tout à l'heure parce que sinon ça peut être compliqué mais du coup voilà le fait de pas avoir des revenus très stables et pas avoir comme un parachute c'est un peu compliqué donc là dans mon expérience parce que j'ai pas d'argent du côté j'ai pas d'économie ça c'est un des points les plus problématiques actuellement après voilà vu comment le projet de la marque évolue YouTube aussi un peu ça me demande de m'assurer que à l'avenir je pense ça fonctionnera un peu mieux enfin ça ne fait qu'évoluer et positivement donc je pense que ça fonctionnera au bout d'un moment au point d'en vivre et d'être indépendant totalement financièrement et j'espère que ça arrivera bientôt le plus vite possible pour tester encore des choses les plus folles les unes que les autres voilà l'autre point négatif majeur je pense qui avait été évoqué dans du coup les plupart des vidéos que j'avais pu voir le fait d'être décalé niveau social c'est à dire que la plupart de mes potes ils font des études eux ils font des études et du coup ils rencontrent une nouvelle personne ce qui est normal du coup tu t'écartes forcément de certaines personnes après le lycée c'est normal enfin genre vous avez plus d'intérêt à vous parler ou rester ensemble enfin rester en lien mais le fait du coup d'être décalé du coup au niveau des horaires de ne pas avoir spécialement de rythme peut-être que des fois tu as travaillé terre le soir peut-être qu'eux ils vont te proposer sortir plein de trucs comme ça et ça c'est plutôt problématique parce que t'es plus un étudiant normal donc t'as plus le rythme de sortir le jeudi soir comme eux ils ont t'es totalement décalé par rapport à ces gens là donc ça c'est assez compliqué à vivre dans le sens qu'il y a plein de moments où t'es seul enfin tes journées tu n'es pas seul moi devant mon ordinateur donc c'est pas que j'ai essayé de sortir etc mais c'est compliqué t'es enfin la marque heureusement j'ai des potes qui m'aident mais à la période du temps je suis tout seul j'ai un truc je suis tout seul enfin c'est assez compliqué quand même à vivre ça je pense que je pense que c'est quand même un truc auquel on peut s'attendre surtout moi qui suis bon après je suis assez introverti et timide de base donc c'est compliqué d'aller vers de nouvelles personnes mais je pense que quand même la plupart des personnes peuvent vivre ça surtout quand t'es décalé par rapport aux autres personnes qui ont ton âge et qui font quelque chose de plus normal que toi donc voilà le décalage social c'est assez un problème après au niveau de ma famille il y en a pas mal qui comprennent pas mon choix c'est pas grave ils comprennent pas mais ils essaient quand même de m'encourager de dire ouais ok bon bah peut-être ça fonctionnera et puis je sais pas s'ils y croient à fond mais en tout cas ils sont contents de voir que bah globalement je suis content que j'arrive à sortir un peu d'argent je suis un peu heureux quand même avec le chevet donc ça c'est cool mais voilà vous allez être beaucoup quand même on va essayer de comprendre ce que vous faites et les gens vont forcément comprendre ça va être assez bizarre je pense si vous arrivez dans le cas que moi voilà parlons de choses plus joviales les points positifs donc un des points les plus positifs les plus les plus qui me rend le plus heureux en tout cas personnellement c'est voir ses projets grossir c'est à dire que la marque de vêtements bah du coup la plupart des choses on les fait nous même et c'est trop bien de voir que ton projet évolue et parce que tu fais bien les choses et donc t'arrives à vendre t'arrives à envoyer dans une fin genre quand je vois des colis genre en Belgique en Suisse j'ai même envoyé en Allemagne des fois enfin c'est trop c'est ouf même pour moi de me dire qu'il y a des gens qui sont dans ces pays là qui kiffent et qui est au point d'acheter ce que tu fais et ça c'est grave motivant en tout cas voir ses projets réussir je pense que c'est un des plus gros moteurs de motivation c'est à dire que tu vois ton truc réussir tu vois que finalement tu commences à monter je sais pas comment on peut dire ça monter, évoluer atteindre peu à peu ce que tu vises et ça c'est c'est un des plus gros moteurs positivement surtout que tu consacres tout ton temps c'est à dire que quand t'es comme moi t'as pas d'horaires de travail si tu veux genre hier soir jusqu'à 1h du matin je travaillais un visuel tout le temps tu bosses tu bosses et à des moments où des gens normaux sont chez eux et font quelque chose de plus normal on va dire après moi j'ai la chance d'avoir une mère qui a créé son entreprise etc donc je vois ce que c'est un peu de l'extérieur aussi de voir tout ce que c'est les papiers etc donc je savais un peu quand même à quoi d'attendre même si c'est de loin parce qu'elle a une pré-entreprise moi je suis en micro-entreprise mais c'est cool c'est cool tout ça de voir son projet évoluer en tout cas quand ça fonctionne donc là j'ai la chance un peu sur la marque ça me donne de mieux en mieux donc je suis du coup de plus en plus heureux et positif sur comment ça va se porter à l'avenir donc voilà ça c'est un des plus gros points positifs c'est-à-dire que tu vois ton projet grossir comme si t'es ton enfant et voilà et ça c'est vraiment motivant tous les jours tu te réveilles des fois t'as des commandes alors tu te réveilles la nuit t'as eu des commandes ça me rend trop heureux de voir que ça fonctionne et voilà ça c'est trop cool je parle de ça il y a la marque évidemment mais YouTube c'est pareil genre en mon cas genre se dire que chaque jour je fais entre entre on va dire 80 et 150 vues dans les jours où je ne passe pas de vidéo donc des nouvelles vues comme ça et genre c'est passif sans que je fasse rien donc c'est trop cool de se dire qu'il y a des gens qui découvrent ce que tu fais tous les jours ça se parie avec la marque quand t'as des gens qui s'abonnent etc enfin voir que que tu construis et quand tu travailles et que tu travailles tard le soir par exemple et que ça apporte ses fruits au long terme et que des fois où tu fais rien de ta journée ça fonctionne quand même et ça c'est cool de voir que ton petit empire commence à grandir à se développer et ça c'est trop bien ça me rend vraiment heureux sur tous mes projets comme ça même quand des gens me demandent de poser des questions etc c'est à dire qu'on s'intéresse à ce que je fais et moi j'ai besoin de ça un peu de voir que les gens c'est ce que je fais c'est peut-être pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui mais voilà c'est vraiment pas malheureux et je pense que c'est quelque chose que vous pouvez aussi vivre si vous allez faire ça une année sabbatique ou deux avec des projets ou même si vous faites des études et que vous avez des projets sur le côté sur internet peut-être que vous vivez aussi ça un des gros points aussi un autre gros point positif que je vis régulièrement enfin même tous les jours c'est le fait d'avoir de la liberté mes parents sont vraiment cool par rapport à ça ils me laissent enfin avoir la liberté pas avoir de contrainte genre demain je vais à la Paris bah je vais à Paris bon c'est bon l'argent etc mais à part la contrainte financière enfin la contrainte qui est l'argent je m'en fous enfin genre je fais ce que je veux j'ai pas d'emploi du temps à part si j'ai des impératifs des fois des rendez-vous etc mais travailler tous les soirs etc enfin en tout cas moi c'est ce que je mange le vis et la marque c'est que ça la marque c'est un peu le message qu'on prône c'est avoir le plus de liberté possible et et bah je le vis genre et c'est trop bien c'est à dire que ce que je vends je le vis donc ça me rend vraiment heureux enfin voilà d'être libre en tout cas libre par rapport à ton emploi du temps et ce que tu veux faire c'est plutôt cool on est jamais vraiment libre évidemment mais voilà ça c'est cool de fou de fou de fou malade après le piège de ça c'est aussi quand même d'essayer d'avoir un rythme décale vite et là tu peux déprimer un peu enfin c'est compliqué c'est un peu un c'est un bien un bien qui peut déclencher un mal enfin faut faire attention à comment tu t'organises un des donc voilà j'ai terminé avec un dernier pont positif c'est que tu as beaucoup de temps le temps le temps c'est ce qu'il y a de plus précieux pour moi et putain t'as tellement de temps c'est à dire que forcément si je fais des études bah après il y a plus ou moins certaines formations qui prennent plus ou moins de temps mais je me serais pas vu avec autant de projets que je fais aujourd'hui avec des études peut-être que j'aurais pu le faire mais j'aurais même certainement pu le faire mais je me vois pas actuellement je sais pas comment j'aurais pu le faire enfin bref j'y arrive et là on a beaucoup de temps et en tout cas voilà le fait d'avoir beaucoup de temps libre c'est vraiment quelque chose d'aussi bénéfique pour moi en tout cas de pouvoir faire plein de choses enfin voilà le temps c'est quelque chose d'aussi précieux et et tu l'as quand tu fais une année sabbatique ou deux comme moi enfin voilà c'est génial c'est les points positifs que je retiens voilà du coup cette vidéo va se finir là j'espère avoir quand même balayé pas mal de choses dans le temps minimum possible je suis désolé j'ai dû forcément oublier des choses si je peux répondre à vos questions n'hésitez pas parce que voilà je suis ça fait six mois que j'ai arrêté les cours mais je sais pas jusqu'à quand je vais arrêter les cours peut-être que je vais les reprendre et ça sera vachement cool voilà faut pas aussi se fermer et se dire ouais je ferai pas d'études non je fais pas d'études pour le moment mais peut-être que dans un, deux ans je reprendrai le cycle scolaire ou même dans dix ans je sais pas et tant pis c'est pas grave enfin c'est pas une honte y'a aucun problème à ça enfin moi je vois pas ça comme un problème c'est juste que je voulais lancer mes projets et que je le voyais pas possible avec mes études et puis j'ai pas trouvé ce qui m'intéresserait le fait aussi d'avoir fait d'avoir pris le temps de me poser et faire ce que je fais actuellement ça me permet de savoir peut-être plus précisément ce que je vais faire à l'avenir c'est comme un stage on va dire et peut-être que du coup à la suite de ces un an, deux ans je vais me dire ok je sais que je vais faire ça dans dix ans j'aimerais bien vivre de ça mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse j'y arrive pas tout seul bah je fais des études et peut-être que j'apprendrai mieux et peut-être que là dans dix ans j'y arriverai plus parce que je savais mieux ce que je voulais faire et peut-être que je saurais mieux comment me former en fait voilà faut pas le voir non plus comme un je ferai jamais d'études comme je suis un rebelle etc non c'est faux t'as besoin d'apprendre des choses c'est obligé sinon tu avances pas voilà bref si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je vais peut-être répondre à des questions je suis pas non plus un gourou mais j'ai un peu d'expérience du coup au fait de ne pas avoir fait d'études malheureusement voilà n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu j'espère en avoir pu aider quand même pas de personnes sans être trop chiant sans avoir trop mâché mes mots et puis voilà nous on se retrouve du coup bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dimanche dimanche midi nouvelle vidéo qui arrive voilà en espérant que ça vous ait plu vraiment j'espère que m'ouvrir un peu c'est un peu compliqué mais j'espère que ça vous aura plu à la semaine prochaine c'est parti